et salut 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 voilà ça tu es moins de sam hospita vous êtes sur la chaîne de monsieur le ressort 225 donc merci merci pour vos vidéos et puis voilà essayez de me donner une pouce bleue essayez de partager aussi mes vidéos pour que d'autres personnes aussi elle est la chance les mêmes chances que vous de pouvoir être sélectionnés à des bourses voilà donc comme c'est comme je vous le disais ici je donne des informations sur des bourses et puis je donne aussi des cours en mathématiques et tout ça donc pour ceux qui viennent juste de découvrir la de découvrir la chaîne essayer de vous abonner et puis voilà on va essayer de faire chemin sans voilà donc comme je vous le disais c'est nous sommes plus tard sur la chaîne de monsieur le ressort 225 et aujourd'hui je suis là pour vous donner un peu des précisions sur la bourse de turquie il ya une bourse de turquie de l'université bill kent voilà donc je voulais vous fait savoir un peu les perspectives et puis les avantages et aussi comment est ce que vous devez postuler à cette bourse voilà c'est une bourse qui est très importante et chaque année ils essayent de sélectionner plus d'étudiants de dans tous les coins du monde voilà tant que c'est à vous les voix et puis c'est à vous aussi de postuler maintenant je voulais vous dire ce qu'on a un groupe whatsapp voilà et le groupe voici ne consiste pas seulement à posséder à une bourse non quand vous intégrer le groupe on vous compte sur toutes les bourses que je vais mettre en ligne et j'ai bien dit ce que moi je vais mettre en ligne parce que c'est ce que moi je mets en ligne que j'ai les informations voilà donc c'est un peu ça mais avant de commencer la bourse je voulais il veut me pencher un peu sur les thèmes de la russie pour ceux qui sont en deux de recevoir des messages quand j'ai dit message en particulier c'est ceux qui sont de l'afrique de l'ouest voilà donc les messages que vous recevez un thème de ville c'est pas un thème de consentement je voulais vous rappeler un peu des choses pour que vous soyez un peu plus à 16 accès sur sur des éléments en fait le thème de consentement la lettre et qui vous envoyez c'est quoi c'est vous savez que maintenant dans par rapport à ce qu'on sait nous donner 4 on envoie des données à à une personne pour que à une structure plutôt pour que cette structure puisse divulguer nos données il faudrait avoir vous votre accord vous comprenez donc la lettre de consentement que vous avez reçu ça ne signifie pas que vous avez été sélectionné pour la première étape non c'est pas comme ça la lettre consentement que vous avez reçu c'est juste pour il ya deux il ya deux issues c'est soit c'est pour divulguer vos informations à d'autres universités ça veut dire quoi parce que le groupe vostor c'est le groupe qui fait quoi qui s'occupe des des sélections vous prenez maintenant il y a des gouvernements qui sont je veux dire qui sont inclus il ya des gouvernements qui sont inclus pour la sélection ça veut dire quoi j'essaie de vous expliquer il y à cette poussette bout de russie il ya des gouvernements qui font eux mêmes il ya des pays qui font eux mêmes la sélection vous comprenez voilà il faut la sélection et il envoie si par exemple si par exemple le lien qui lit ce pays avec la russie la russie demande à ce que ils envoient 100 personnes sans étudiant il faut la sélection de peut-être 200 étudiants comprenez et ils envoient à la russie et la russie aussi sélectionnant parce que c'est la russie qui donne ces bourses donc la russie aussi sélectionnant c'est les 100 les 100 personnes parmi les 200 donc ça veut dire que chez vous si vous êtes 500 personnes à pouvoir postuler à cette bourse déjà votre gouvernement fait une sélection des simples de 200 personnes voilà et ils envoient ses bourses à restauve de pour le gouvernement risque eux aussi façon la sélection et eux ils vont tenir compte des quotas si vous regardez bien sur la lettre qui vous envoyez on parle de quota ils vont tenir compte des quotas et ils vont prendre ça les 100 personnes qui dit la relation entre votre pays et la russie vous comprenez et ça sera comme ça pour tous les pays maintenant deuxième issue c'est quoi ils vont par exemple une fois qu'ils ont ils ont fait ils ont fait des des checkings ils ont ils ont vérifié vos documents ils ont compris que par rapport à vos quotas votre gouvernement a déjà fermé la quota donc si votre gouvernement a déjà fermé la quota c'est à dire si ils ont déjà reçu 100 personnes de votre gouvernement par exemple de la Côte d'Ivao ou du Sénégal s'ils ont fait ils ont par exemple reçu 100 personnes du Sénégal qui est déjà bouclé étant donné que vous vous êtes sénégalais et que vous n'êtes pas sur la liste de ce qui ont été déjà reçu eux ils vous demandent ils envoient un message de consentement pour que vous signez et que vous les renvoyez pour que eux ils puissent avoir l'autorisation et le droit de divulguer vos informations à d'autres universités ici en Russie et quand ils vont divulguer vos informations à d'autres universités ici en Russie ces universités vont vont leur dire s'ils vous acceptent pour que vous puissiez venir étudier ici sous forme contractuelle voilà ça veut dire que ce n'est plus une histoire de bourse mais sous la forme contractuelle ça veut dire que quand vous allez venir c'est vous même qui allez vous vous allez vous occuper de vos de vos scolarités et tout ça comprenez j'espère que vous comprenez donc les histoires de consentement ne soyez pas embrouillé voilà ne soyez pas embrouillé seulement vous devez être fixé que c'est juste des lettres pour que pour que pour qu'il leur puisse pour qu'il puisse envoyer vos données à d'autres structures comprenez voilà parce que sans vous votre consentement ce n'est pas possible comprenez donc c'est un peu ça ça ce sont les règles de confidentialité donc il faudrait que vous les respecter maintenant ceux qui n'ont que ceux qui ne vont pas signer ces lettres ça veut dire que au delà au delà de la bourse si moi par exemple on m'envoie une lettre une telle lettre et que je ne signe pas je leur envoie pas ça veut dire que au delà de la bourse de russie si moi je n'ai pas eu la bourse je ne veux pas que vous envoyez ma cordonné à une autre bourse parce que je n'ai pas d'argent pour solder cette scolarité pour pouvoir solder une scolarité vous comprenez donc c'est un peu ça alors si vous avez des questions si vous avez des préoccupations toujours voilà vous pouvez m'envoyer sur le lien qui passe là ou bien sûr sur mon whatsapp pour que qu'on puisse vous donner quelques précisions voilà donc je reviens sur la bourse de la turquie la bourse de la turquie c'est pour la c'est pour l'université bill kent voilà donc en ce qui concerne l'université bill kent c'est c'est une bourse je vais vous dire en même temps c'est une bourse de masters et du doctorat donc pour ceux qui veulent pour la licence cette bourse ne vous appartient pas vous pouvez voilà en ce qui concerne la bourse de bill kent une fois que vous êtes sélectionné vous avez déjà un ordinateur tout ferait payer et vous avez en tout cas vous avez tout vous comprenez vous avez tout et c'est le bourse et elle est complète elle est complète c'est dit ça veut dire 100% voilà donc pour poster à cette bourse c'est simple vous avez vous devez avoir votre diplôme comme d'habitude vous devez avoir votre diplôme vous devez avoir à voir votre passeport voilà et puis d'abord d'un premier temps vous devez vous inscrire d'abord sur le site comme d'habitude comme on l'est fait de vous inscrire sur le site de l'université une fois que vous fiez vous inscrire ce site de l'université vous pouvez maintenant postuler à la bourse voilà et je vous dis que cette bourse elle est vraiment complète et puis elle cette bourse elle recrute plusieurs étudiants donc c'est à vous de voir et puis c'est à vous de postuler mais pour l'instant je vais vous indiquer comment est-ce qu'il faut postuler alors on y va on va commencer voilà donc suivez suivez très bien c'est pas aussi compliqué mais vous devez être axé ou d'être fixé sur les objectifs et puis voilà je voulais préciser aussi c'est pour c'est pour le second cycle et le troisième cycle maintenant pour le premier cycle je vais faire ça après cette vidéo donc suivez maintenant les vidéos si je ne finis pas la vidéo je crois que vous avez au moins des bagages pour pouvoir les finir voilà comme je vous l'ai dit il n'y a pas assez de temps pour faire assez de vidéos donc soyez concentré et puis voilà et puis c'est vous même de si je finis pas et c'est vous même de les finir voilà donc c'est un peu ça alors là qu'on y va comme je vous le disais voilà donc voici comme je vous le disais voilà donc voici l'interface donc regardez toujours dans les commentaires le premier commentaire c'est le lien pour pouvoir poursuivre vous voyez donc ici vous voyez votre password et email et password ça veut dire que si vous avez déjà les éléments vous pouvez les insérer ici mais si vous ne la avez pas mais si vous ne la avez pas vous devez venir dans new application voilà donc vous cliquez sur new application et ici dans new application vous voyez ici dans new application vous voyez ici je vais mettre en français tout ça je vais mettre en français comme ça je crois que vous allez mieux comprendre voilà voilà ok donc ici vous devez mettre votre password et votre email donc l'email je vais prendre l'email du compte même voilà donc vous mettez votre email donc vous mettez votre email donc je vous répète ça je voulais le troisième cycle je vais faire le troisième cycle je vais faire pour le premier cycle après cette vidéo donc vous suivez un peu ok et vous choisissez votre password le password doit obtenir entre 8 heures et 15 caractères entre 8 heures et 15 caractères donc vous prenez vous pouvez prendre ok donc vous prenez vous pouvez prendre les mille éléments c'est-à-dire la première lettre comme une lettre minuscule pour que ça puisse vous donner un peu de chance voilà voilà pour que ça puisse vous donner un peu de chance pour voir je crois que ça va je crois que ça va on va remettre encore on va remettre encore ok continuons ok donc prénom et deuxième prénom donc prénom et deuxième prénom ok le prénom et deuxième prénom le prénom et deuxième prénom donc mettez-vous votre prénom et deuxième prénom et donc mettez vous votre prénom et deuxième famille voilà les familles kata voilà moi j'aime beaucoup le nom j'aime beaucoup le nom j'aime beaucoup le nom j'ai appris le nom japonais donc ok numéro d'identité national Ok, numéro d'identité naturelle, obligatoire pour les citoyens tucs, donc ici vous remplissez ici, vous êtes en citoyens tucs, voilà, plus rien et bien ici, l'élément en rouge V10 c'est obligatoire, il n'y a rien là, donc ça veut dire que c'est pas assez obligatoire et puis vous êtes étudié étranger, donc c'est pas la peine de pouvoir remplir cette partie, vous pouvez continuer, donc numéro de téléphone, vous mettez votre numéro de téléphone normalement, voilà, voilà, ok, on va appliquer voire s'il n'y a pas d'erreur, ok, on va appliquer voire s'il n'y a pas d'erreur, ok, il n'y a pas d'erreur, ok, il n'y a pas d'erreur, donc ça veut dire quoi, arriver à ce stade, vous délivre quoi, on dit, plus folie de step, on dit email message, on valide que ils ont déjà envoyé un élément, ils vont aller dans votre boîte email, vous cliquez sur le lien, vous cliquez sur le lien pour faire valider votre password et votre compte, sans ça, vous ne pouvez pas avancer, donc vous y allez et lorsque vous cliquez sur le lien, il vous renvoie directement sur le site pour vous dire que, ok, on va continuer, donc nous, on part sur notre compte d'email, donc nous, on va aller sur d'email, donc nous, on va aller sur d'email, on va aller sur notre compte d'email pour voir, on va aller sur notre compte d'email pour voir, on va aller sur notre compte d'email pour voir, c'est qu'ils nous ont envoyé, donc un instant, donc un instant, donc un instant, donc vous devez confirmer, donc vous devez confirmer, voilà, vous devez confirmer, voilà, si vous remarquez bien, vous voyez, ils ont envoyé un message ici, donc c'est le message qui est là, donc c'est le message qui est là, vous devez Et dans ce message là, vous devez cliquer sur le message pour pouvoir confirmer votre exclusion. Donc quand je clique sur le message, ça m'envoie directement sur le site. Ça m'envoie directement sur le site. Voilà, ça m'envoie directement sur le site. Et ici on dit votre email est confirmé. Loading est confirmé. Donc loading est plus continué. Voilà, donc je peux mettre là continué. Voilà, donc ça c'est moi même que j'ai fait l'enregistrement direct. Ça c'est moi même que j'ai fait l'enregistrement direct. Mais si ça ne s'affiche pas là, ça ne s'affiche pas là. Et puis voilà, vous devez les remettre et puis voilà, vous cliquez sur Loading. Ok, donc ici, on a dit qu'il vous sera démarré de télécharger votre photo au format JTG, transcription et déclaration d'intention et au format PDF. Voilà, donc ça veut dire que vous devez avoir tous vos documents sur votre ordinateur, comme ça là, lorsque vous allez commencer, vous allez les mettre directement sur l'élément sur le site. Voilà, sur le site, voilà. Ici, on dit que je vais choisir une école doctorale. Ici, on dit que je vais choisir une école doctorale. Donc si moi je vais faire les mathématiques, je vais prendre l'école supérieure d'éducation. Je vais voir l'école supérieure d'éducation. Ok, donc si je choisis l'école supérieure d'éducation, je dois remplir tous ces champs. Voilà, donc je vais essayer de vous aider en remplissant quelques éléments. Comme ça, si je n'ai pas pu finir, vous-même, vous allez finir. Ok, non, prénom ça va. Ok, non, prénom ça va. Ok, non, les familles ça va. J'ai un homme, ça va. J'ai un homme, ça va. Citoyennité. Donc, Côte d'Ivoire. Où choisissez votre... Où choisissez votre... Votre pays. Voilà. Votre pays. Dans les naissances, comme je vais faire par exemple le master, je serai né en 2001. En 2001. Ok, donc je vais prendre 2000. Ok, donc je vais prendre 2000. Donc je vais prendre le 21 comme ça. Donc je vais prendre le 21 comme ça. Le 21, le 21, le 21, le 21, le 21, le 2000. Voilà, je vais prendre ça comme ça. L'an 2000, je vais prendre ça comme ça. La lait de naissance Abidjan... Le 21, le 21 en 1980. Ok, donc... Donc, Etat. Civil. Etat. Civil. Nom Stacy. Donc ici maintenant qu'est-ce que vous devez faire ? Ici maintenant que ce que vous devez faire ? Vous devrez télécharger une photo. Ou mettre sur le site. Ok. Ou mettre sur le site. Ok. Donc, pour implementing une photo, vous cliquez juste là, ça vous envoie sur votre ordinateur. Ça vous envoie sur votre ordinateur et vous... Vous voyez ? Ça vous envoie sur votre ordinateur et vous... La photo que vous voyez là, c'est une photo qui n'est pas vraiment de profil, qui n'est pas vraiment de profil, comme ça, n'est pas avoir des problèmes d'éléments, donc vous prenez, je peux prendre cette photo par exemple, et n'oubliez pas, la photo ne doit pas dépenser 64 mégawatts, voilà, et quand 64 mégawatts c'est assez grand, voilà, et quand 64 mégawatts c'est assez grand pour pouvoir prendre une photo, ok, donc si vous remarquez bien, la photo s'est installée là, ok, ok, donc on continue, Donc on continue, je viens ici, statut d'emploi, sans emploi, voilà, sans emploi, et pour l'expérience professionnelle, si vous avez eu des stages à faire, vous devez les mettre ici, vous avez fait des stages, ou bien vous avez fait des stages, ou bien vous avez travaillé ailleurs, avant de pouvoir construire pour un master, ou bien un doctorat, vous pouvez les insérer là, 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 ou bien je vais mettre stage, ou bien je vais mettre stage, 0, comme ça, 0, comme ça, donc il fait avancer, donc il fait avancer, donc il fait avancer, numéro d'international, obligatoire pour les citoyens turcs, donc, numéro d'international turcs, numéro d'international turcs, vous n'avez pas, parce que vous n'avez pas, parce que vous ne résidez pas là-bas, comme par exemple ici, uniquement pour les étudiants actuels ou anciens débiqués, Si vous résidez là-bas, vous pouvez avoir tous ces éléments, mais vous ne résidez pas là-bas, alors, ce n'est pas un problème, ok, ici, appliquer à département, mon vie fait les mathématiques, donc je vais voir, ici c'est quoi ? Enseignement et instruction, enseignement de l'anglais, enseignement avec certificat d'enseignement, ok, je vais prendre ça, c'est pour ne pas me retenir, je ne vais pas me retenir, je ne vais pas me retenir, donc les éléments qui sont là, les éléments qui sont là, les éléments qui sont là, les éléments qui dépendent des trois éléments que vous devez sélectionner là-bas, voilà, je ne vais pas me retenir, donc je vais continuer à remplir, alors, mais quand vous allez sélectionner, vous devez suivre les mêmes états, Donc, le programme Mathematique Technique Certificate, ça veut dire que si j'ai fini, je vais forcément enseigner les mathématiques, peut-être, ou bien physique, ou bien biologie, donc, mathématiques, donc, ici, qu'est-ce qu'on nous dit ? Ici, qu'est-ce qu'on nous dit ? Je vais mettre en français, parce que, ou bien en anglais, ou bien en anglais, Ah, on dit que l'application du programme est en ligne, donc ici, ça veut dire que c'est déjà terminé, donc il va changer, donc si je prends par exemple physique, aussi je vois, ça c'est terminé, si je prends par exemple biologie, c'est aussi terminé, c'est aussi terminé, je vais prendre physique, c'est terminé, je vais prendre l'anglais, c'est aussi terminé, je vais prendre du camp, c'est aussi terminé, ok, si c'est terminé, alors, ok, si c'est terminé, alors, On sera obligé de revenir et de changer notre ligne d'observation, voilà, donc je vais prendre par exemple, Voilà, donc je vais prendre par exemple, Gallio School et Engineering Science, voilà, et vous faites la même chose ici, Et vous faites la même chose ici, Citizen, Côte d'Ivoire, Citizen, Côte d'Ivoire, Donc ici, je prends Côte d'Ivoire, Donc ici, je prends Côte d'Ivoire, Ok, BFD, je vais mettre le même élément, Ok, BFD, je vais mettre le même élément, 0,2, 2,000, Ok, et puis, Ici, place Abidjan, Non marié, Non marié, Je vais reprendre, Et je vais reprendre le même élément, Ok, 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 Ici, ok, Je vais mettre en français, Vous allez mieux comprendre, Ici, on dit quoi ? Ici, on dit quoi ? Numéro d'unité nasna tuk, Ici, vous n'êtes pas tuk, Ici, numéro de passeport, Ici, numéro de passeport, Donc vous mettez votre numéro de passeport, Ok, Et, Et, Donc, 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 Ici, on dit qu'uniquement requis pour les biens internationaux, Résident actuellement en Turquie, C'est pas la peine de remplir, Si vous n'êtes pas en Turquie, Voilà, c'est pas la peine, Ici, identité, Ici, Ici, C'est pas la peine, Voilà, Vous pouvez continuer, Ici, Vous pouvez postuler un doctorat après, Vous pouvez postuler un doctorat après, Le programme de master's, Une maîtriseur avec thèse, Une maîtriseur avec thèse, Au moment de l'inscription du programme, Aucune bourse de déception, Défenseur avec thèse, Aucune bourse de déception, Défenseur avec thèse, fait de se sentir admis votre thèse avant de pouvoir posséder ok ici je vais fait par exemple en mathématiques donc le programme c'est quoi doctorat et masters en sciences mathématiques ici le programme va recommencer mais comme je poursuit pour un master voilà où devait prendre ça et le c'est mais ça c'est pour 2021 2021-2022 ok et je désire la date de l'intervue du 28 ans au 36e mois 2021 donc ça va ok donc ici vous connaissez déjà l'étra là vous mettez votre vos éléments ici voilà donc adresse numéro 2 vous pouvez mettre adresse courte postale 025 voilà le code postal ici chez nous ça va faire 0 05 voilà ville en état du pays abidjan ok adresse du contact adresse du contact pour une personne non cliquez sur copier depuis ok donc on va recopier les mêmes éléments ok téléphonant ça au téléphone aussi vous devez mettre ça ok l'e-mail est là diplôme d'études en secondaire le lycée diplôme d'études secondaires baccalauréat au lycée c'est différent au lycée de fin d'études ça c'est bon c'est pas la peine ok diplôme du premier cycle diplôme des premiers cycles licences donc ici diplôme du premier cycle ça c'est pour ceux qui sont qui ont qui sont en turquie voilà vous pouvez mettre autre ici entrer le nom de votre lycée où vous avez fait la licence donc si je suis en côte d'ivoire vous pouvez mettre l'université fait souvent une l'université j'ai dit ce point voilà département mathématiques mathématiques ok donc vous avez eu combien de moyens si vous possédez une bourse ne vous fatiguez pas en ce qui concerne les moyens que vous avez si vous avez votre moyenne et je le répète encore la moyenne que vous avez pour pouvoir postuler une bourse vous avez la paix alors postuler ce n'est pas un problème voilà donc ici j'ai ma 14 et ici par exemple seconde majeur en mineur donc majeur de votre promotion ou deuxième majeur de votre promotion ou voilà deuxième majeur de votre promotion ça c'est un problème deuxième majeur de par exemple la relation date prévue d'obtention du diplôme gradation date prévue donc le diplôme gradation ou date prévue d'obtention de graduations ou si vous avez eu par exemple une opération de diplôme votre diplôme si vous avez eu par exemple vous avez déjà eu votre diplôme par exemple c'est un exemple maintenant vous avez déjà eu votre diplôme qui sont encore en licence et qui Pour ceux qui sont encore en licence et qui savent qu'ils vont finir par exemple en août de cette année, en août 2021, vous mettez août, maintenant ceux qui ont déjà le diplôme, ce n'est pas un problème, vous pouvez mettre la date à laquelle vous avez obtenu votre diplôme, donc ici, je considère que j'ai déjà eu le diplôme de licence, donc si je mets 2020, on y veille saisir une date valide au format, ah ok, on y veille saisir une date valide au format, mois et année, Donc juin, si c'est en juin que j'ai fini, donc juin, si c'est en juin que j'ai fini, donc je mets quoi ? Je mets par exemple 2020, vous comprenez, ça veut dire que c'est à cette date là que j'ai eu mon diplôme, donc ici, vous mettez le diplôme de licence là, donc ici, vous mettez le diplôme de licence là, sur mon compte, c'est vrai que ce n'est pas le diplôme de licence, mais vous prenez votre diplôme de licence, vous comprenez ? Tu prends le diplôme de licence, je vais 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 le diplô une extension valide ok donc je vais changer ok donc je vais changer je prends par exemple ça je prends par exemple ok donc ça c'est pour la licence ça c'est pour ça c'est pour le premier cycle une fois que j'ai fini voici aussi pour les autres éléments ainsi que concernant le master voilà donc voilà pour pouvoir faire le master vous comprenez un peu comment il se passe et ici domaines d'intérêt de recherche voilà donc je ne vais pas encore une fois je ne veux pas parce que je ne veux pas que la vidéo soit un peu plus large voilà je ne veux pas aller en profondeur maintenant si vous avez des questions si vous restez que vous êtes bloqué et que vous avez des questions c'est le numéro qui est là vous pouvez m'écrit voilà que je puisse vous aider et voir comment est ce que vous allez faire et pour pouvoir vous aider il faudra d'abord qu'on appelle ça m'écrit et puis donner aussi votre faculté pour que je puisse savoir comment est ce que vous allez vous arranger pour pouvoir tout rempli voilà donc c'est un peu ça il ya une autre vidéo voilà comme je vous le disais ça c'est pour les ça c'est pour les secondes c'est que plus masse et plus d'autorat et je vais faire tout à l'heure une vidéo pour la licence voilà parce que la plupart des abonnés sont vraiment en licence et puis donc merci voilà et puis surtout partager dans des différents groupes sur youtube et sur facebook et tout ça que d'autres personnes aussi puissent avoir l'opportunité de voir la vidéo pouvoir postuler voilà donc j'espère que donner une rectification sur le thème de la bouche sur le thème des messages que vous recevez ici voilà donc c'est un peu ça et puis merci merci beaucoup puis à tout à l'heure pour ceux du premier cycle à plus